Musique Club Mediaset, le rendez-vous incontournable de tous les dimanches soir, rediffusé le mardi, où les journalistes et analystes politiques se donnent rendez-vous, mesdames et messieurs, pour décrypter ce qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. Et cette semaine, il y a eu quand même de l'actualité. On va en parler avec mes invités. Alphonse Moïssoulet, bonsoir. Bonsoir, monsieur confrère, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de votre disponibilité et je vous en remercie. Plaisir partager. Alors, en face de vous, lui, il n'est plus à présenter, mais c'est la première fois que je le reçois sur ce plateau. Julien Kitti, bonjour, bonsoir. Bonjour, cher ami Alain. Je dois m'imposer de dire que je suis sur ce plateau pour un devoir patriotique d'aider à faire les querelles des idées, parce que ça est clair, mais ensuite parce que j'ai une reconnaissance vis-à-vis de votre personne. On n'était pas des amis, mais moi, il y a bien longtemps que je vous ai vu passionnément t'engager dans ce métier. Et je pense que les mutations qui ont été les vôtres m'ont amené à croire davantage à la définition que les philosophes font de l'intelligence. C'est la capacité à s'adapter à chaque situation nouvelle et à être soi-même. Eh bien, vous m'envoyez rougir, comme le dirait l'autre. Merci. Merci pour ce témoignage. Mesdames et messieurs, voilà qui commence très bien. Je suis surpris sur ce plateau parce que je ne savais pas que j'étais observé. Allez, ce que vous avez fait, vous avez observé aussi l'actualité avec nous. Le condensé, c'est dans cette rubrique qu'on appelle Hebdo. Revue avec Marcel Arrossi. Patrice Talon, premier président africain reçu au Brésil depuis le retour de Lula. Les balises d'une nouvelle ère de coopération posée, d'importants accords signés entre les deux pays selon le Matinal. Cette visite a marqué une étape décisive pour dynamiser et donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Le Bénin et le Brésil, liés par l'histoire et attachés aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme, aspirent également à promouvoir leur vision commune pour un monde plus juste, un système multilatéral plus représentatif et une diversité culturelle enrichissante où dominent les règles et principes du droit international, ainsi que la défense de la paix et de la sécurité poursuit le Matinal. Plusieurs actes, selon Fraternité, ont été adoptés entre les entités publiques et privées brésiliennes et béninoises. Entre autres, un mémorandum d'entente entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de la République du Bénin et le ministère du Tourisme de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine du tourisme. Un mémorandum d'entente entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de la République du Bénin et le ministère de la Culture de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans les domaines de la culture et des arts. Selon le Matinal, les deux présidents s'entendent sur une agriculture productive à haut rendement pour lutter contre la pauvreté. Reconnaissant le Brésil comme une puissance dans le domaine agricole, ils ont convenu que le Bénin peut s'appuyer sur l'expérience brésilienne pour accroître son développement agricole. Cette collaboration stratégique se concrétise par la coordination entre l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et l'agence brésilienne de coopération. À en croire fraternité, ils s'accordent aussi sur l'importance de renforcer les liens bilatéraux à travers une coopération éducative et culturelle solide et diversifiée qui profitera à la jeunesse de leurs nations respectives. Leur ambition est de stimuler le développement de partenariats entre les institutions d'enseignement supérieur et centres de formation des deux pays. Nos liens se sont forgés à partir de la souffrance, mais ils nous permettent aujourd'hui de raccourcir la distance entre les deux rives du fleuve appelé Atlantique. A lancé le chef d'État brésilien lors d'un déjeuner offert à son hôte à Brasilia, rapporte TV5Monde. Mon pays est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil dans toute sa grandeur, sa diversité et sa puissance. Le défi d'une coopération efficace et durable au service du développement partagé, a dit le président béninois selon TV5Monde. Après Brasilia, Patrice Talon s'est rendue à Salvador dans l'état de Bahia, qui fut l'un des points d'arrivée majeurs des esclaves africains déportés et est aujourd'hui le foyer vibrant de la culture afro-brésilienne. A la une cette semaine, bien des questions après la tentative de putsch en RDC. L'on se serait cru dans un scénario de film hollywoodier à Kinshasa dimanche dernier, où un commando arrivé par le fleuve a pris d'assaut la résidence de Vital Camere avant de se retrancher au palais présidentiel, où il aurait par ailleurs descendu le drapeau national et hissé en lieu et place les anciennes couleurs du Zahir, commente le pays au Burkina Faso. Sa photo est à la une de Politico CD, Christian Malanga, l'homme à la tête de l'assaut raté mené au palais de la nation, titre le site d'information congolais. Des hommes armés ont envahi dimanche matin le palais de la nation à Kinshasa, relate Politico après l'attaque de la résidence du vice-premier ministre Vital Camere. Leurs projets se sont vite envolés parce qu'ils ont été très vite neutralisés grâce à une intervention de la garde républicaine. A la tête de ses assaillants, Christian Malanga, donc qui a été tué par la garde Politico, nous décrit son parcours exilé politique, installé de longue date aux Etats-Unis, chef d'entreprise, puis retour en RDC, où il effectue son service militaire, il devient officier, puis il revient à la politique avant d'être arrêté et retourné aux Etats-Unis. Un parcours plutôt sinueux, donc ce qui fait dire au monde d'Afrique que le profil de cet homme et le déroulé de l'attaque interroge plusieurs observateurs sur d'éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier le commando et sur les objectifs réels de ce qui a été qualifié officiellement de tentative de coup d'Etat. Coup d'Etat ou coup d'éclat, se demande Africa Arabia. Pour le site spécialisé sur la RDC, cette attaque du palais de la nation pose de nombreuses questions. Tout d'abord, sur la stratégie des assaillants qui semblait vouer à l'échec, la petite cinquantaine d'hommes n'a pas vraiment ciblé des sites stratégiques comme la télévision nationale, l'aéroport ou les camps militaires de la capitale, mais plutôt des symboles du pouvoir comme la résidence de Vital Kamiré ou le palais de la nation. Sans doute espéraient-ils rallier d'autres militaires frustrés par leurs conditions de vie ? Visiblement, pointe Africa Arabia. L'attaque ne semblait pas coordonnée avec d'autres éléments armés qui auraient pu amplifier l'occupation du palais de la nation. Le groupe de Bouddhistes n'a pas vraiment mis toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Ensuite, relève encore le site, l'attaque de ce dimanche-là révèle d'importantes failles sécuritaires même si le pouvoir n'a pas vacillé. Comment sont-ils entrés dans le pays ? Comment les assaillants ont-ils pu se rendre aussi facilement au palais de la nation ? Les services de renseignement civil et militaire ainsi que la Direction Générale des Migrations ont clairement montré des défaillances. Le pays, au Borkira Faso, s'interroge également. Vital Caméré, était-il la seule cible du commando ? Si oui, cela est-il en lien avec ses ambitions politiques et sa probable future ascension fulgurante ? Si l'hypothèse de la tentative du coup d'État telle que l'avance l'armée est avérée, pourquoi le commando n'a-t-il pas visité la résidence du président Félix Tissékédi et s'est contenté du palais de la nation que tous savent inhabiter. Autant de questions que l'on peut se poser et dont les réponses viendront éclaircir. Le mystère de cet assaut. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour engager le débat 7 jours au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours ? On va en parler justement juste après ce tapis qui nous installe. La semaine dernière, le gouvernement béninois a pris la décision d'autoriser le chargement du pétrole nigérien qui stationne sur la plateforme de SEME. Et puis, quelques jours après, le gouvernement prend une autre décision. Fermeture des voies fluviales entre le Bénin et le Niger puisque le Niger, jusque-là, garde ses frontières fermées de son côté. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est de savoir, entre le Bénin et le Niger, à quand le dégel réel de cette crise ? Alphonse Moïssoude, qu'est-ce qui se passe réellement ? Ni vous ni moi, nous pouvons dire exactement ce qui oppose le Bénin au Niger. Ça, c'est une réalité. Je dis, nul. Ceux qui parlent, ils spéculent. Tout le monde spéculent. On n'a pas encore la vraie information parce que, vous voyez, quand le Bénin a décidé de bloquer les embarquements, j'ai entendu une autorité nigérienne dire, écoutez, on s'en fout. On laisse la Chine régler ça. Et j'ai dit, tiens, tiens, ça, c'est quelques euros, ça. Effectivement, bon, la Chine est venue. La Chine a déganté la situation, mais on dit que c'est provisoire. Et je voudrais inviter les uns les autres parce qu'au-delà de tout, le Bénin ne peut pas dire au Niger, tu ne seras plus mon voisin. Le Niger non plus ne peut pas dire au Bénin, tu ne seras plus mon voisin. Nous sommes obligés de collaborer. Et il va falloir... Nous sommes des voisins à vie. À vie. Il va falloir qu'à un moment donné que l'on puisse dire, écoutez, il faut arrêter ça parce que ce ne sont pas les gouvernements qui en souffrent. Ce sont les opérateurs économiques qui en souffrent. Moi, j'en ai rencontré qui m'ont dit, écoutez, ils sont nigériens, ils sont installés au Togo, ils font la navette et ça leur revient plus cher. Donc, il va falloir que l'on cesse de vouloir régler ce problème-là à la face du monde. Ils savent comment on règle ça. Ils peuvent se parler sans que vous et moi ne sachions ce qu'ils se sont dit. Donc, aujourd'hui, il faut que certaines personnes ne parlent plus parce qu'il y a des gens qui en véniment le débat. Ah oui ? Il faut que des personnes quand même avisées puissent aider les uns les autres à entendre raison. Moi, j'ai attendu en vain la CEDEAO, je n'ai pas entendu la CEDEAO parler. J'ai entendu en vain l'Union africaine dire quelque chose par rapport à cela parce que le Bénin, c'est en soutenant la position de la CEDEAO que nous sommes victimes de ce qui se passe. Il va falloir que la CEDEAO dise, écoutez, les gars, arrêtez. Même si le Niger est aujourd'hui au niveau de l'alliance des États du Sahel, on peut quand même faire du lobby parce que ce n'est pas un problème à régler sur le tapis. Le Bénin en souffle, le Niger aussi en souffle. Donc, dans cette affaire de pipeline, c'est un accord qui unit trois États, le Bénin, le Niger et la Chine. Donc, il va falloir qu'au-delà de cela, on puisse s'entendre. On doit régler ça parce qu'il y a des Béninois qui sont néo-Nigers qui ont grandi au Niger. Il y a des Nigériens qui sont néo-Bénins et qui ont grandi au Bénin. Donc, nous sommes appelés à mettre en pratique la fraternité. Donc, je voudrais inviter les hommes politiques des deux nations parce que moi, j'ai suivi des gens que ce soit Nigériens ou Béninois qui parlent mais qui ne maintisent ce qui se passe. D'accord. On va revenir sur ce pan du sujet tout à l'heure. Alors, Jules Léon-Kitty, quand l'ordre a été donné de charger le pétrole nigérien, on a poussé un offre de soulagement. On s'est dit, ah, voilà, il y a un début de dégel. Pour ne pas dire, il y a dégel. Et puis, après, les choses se sont en grève, en vénimées. à quand le dégel réellement ? Non, le descriptif que vous faites avant, donc, de me poser la question essentielle qui est à quand le dégel montre que ce n'était pas qu'il y avait dégel. Il s'est trouvé qu'il y avait un gouvernement responsable du côté béninois qui a compris que, oui, j'ai raison de mettre, de faire un break, de dire, écoutez, je mets un pied sur le frein pour dire, il faut bien qu'on ait des échanges responsables entre deux États. Responsables et respectueux. Respectueux entre deux États. Et au lieu que vous me preniez pour un ennemi, vous preniez mon peuple pour un ennemi et que vous me demandiez de vous laisser venir faire des affaires par mon territoire comme si le territoire était ma propriété privée. Quand le Bénin prend la décision après de laisser partie cette première cargaison, c'est pour dire je suis prêt à aller plus loin dans les concessions parce que maintenant, ce que vous avez observé et que vous qualifiez de durcissement de la situation malgré ce début de dégel, donc la décision du gouvernement béninois d'autoriser finalement l'embarquement de cette première cargaison, c'est une manière pour vous rappeler pour rappeler à qui veut le savoir que en fait ce n'est pas pour les beaux yeux des dirigeants nigériens que cela avait été fait, c'est parce que comme le premier ministre nigérien le disait, il y a trois États qui sont en jeu, il y a le Bénin, le Niger et la Chine. Mais non, la partie chinoise a discuté avec le Bénin et le gouvernement béninois a dit ok d'accord, si cela ne tenait qu'à ça. Mais ça n'enlève rien à ma détermination à voir les dirigeants nigériens comprendre que nous avons un destin commun lié, nous avons besoin d'être ensemble. Et ce qui est extrêmement bizarre et détestable du côté du Niger, c'est que on ne peut plus déplacer les frontières du Bénin et du Niger. comme il a dit Alphonse, le Bénin et le Niger resteront éternellement voisins. Mais du côté du Bénin comme du Niger, le discours est unanime sur les besoins, les aspirations et les intérêts des deux peuples. Et on distingue même le peuple de ses dirigeants. Si tant est que les dirigeants nigériens sont préoccupés par la vie du peuple nigérien et comme le dit le président, le premier ministre nigérien, le peuple béninois est un peuple frais. Il faudrait qu'ils adhocissent leur position. Très bien. Alors, lorsque le Bénin va fermer les voies fluviales qui permettait de faire écouler même les produits béninois et... Qui permettait aux deux peuples d'aller de par et d'autres. Parce que les deux peuples sont les mêmes en réalité. Le Bénin, un État responsable fait quoi ? Vous fermez les frontières, je vous ai dit, d'ouvrir, vous ne voulez plus, vous êtes dans la nostalgie des propos tenus lors du bras de fer Niger-CEDEAO. OK. Moi aussi, je ferme, mais je montre que autant vous brandissez votre fierté d'avoir des capacités de résilience, donc de trouver des postes de respiration, j'en trouve également. D'accord. Je n'ai pas que... Le Bénin dit, je n'ai pas que le Niger comme voisin, j'ai aussi le Nigeria et l'actualité de ces 48, soit en 12 heures, vous montre que... Je reviens vers vous tout à l'heure. des voies par le Nigeria pour que le peuple béninois et le peuple nigérien puissent s'en sortir. Alors, Alphonse Moïse Soudé, j'ai envie de vous poser deux questions à la fois. Est-ce que, avec le geste d'autorisation de chargement de la première cargaison, Patrice Talon montrait donc son ouverture, et puis après, avec la fermeture des voies fluviales, est-ce que les Nigériens ne sont pas en train de mettre la patience du président Talon à rude épreuve ? Oui, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des discours. Moi, j'ai suivi un discours où on dit, écoutez, vos camions qui sont au port de Kotonou, il faut les rediriger vers le Togo. Il y a la possibilité que nous puissions collaborer avec le Cameroun. Donc, les dirigeants nigériens sont dans un autre schéma. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, nous ne pouvons pas, vous et moi, nous ne pouvons pas dire de façon réelle qu'est-ce qui oppose. On ne peut que supputer. On ne peut que supputer. Mais la réalité, c'est que l'autre chose qui appelle ma deuxième question à votre endroit, c'est justement l'ouverture de ce couloir entre le Bénin et le Nigeria dans la zone de Ségbanan pour permettre donc que les Nigériens et les Béninois puissent interagir. Vous savez, quand la crise a commencé avec la CDAO, c'est en cela que j'ai apprécié l'ethnie Hausa. Les Hausa du Niger sont allés vers le Nigeria parce qu'au Nigeria, il y a les Hausa aussi là-bas. Ils se sont entendus. Ils ont quand même ramolli la position du Nigeria par rapport au Niger. Et je dis, c'est ce qui peut être fait aussi au Bénin. C'est ce qui peut être fait au Bénin. Il y a des gens qui sont Béninois, qui parlent merveusement en France, qui ont des relations là-bas. Aujourd'hui, ça dépasse les autorités politiques. Il n'y a que que nous pouvons faire du lobbying pour régler ça. Donc les unitaires l'Union islamique du Bénin, je crois savoir que l'Union islamique du Bénin a proposé ses services pour rencontrer sa consœur du Niger pour qu'on en discute. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses clairement, les deux autorités politiques des deux États sont braquées sur un certain nombre de choses. Chacun réclame son indépendant. Chacun réclame qu'on le respecte en tant qu'autorité. Tout à l'heure, il a rappelé beaucoup de choses. Quand vous savez, moi, quand mes soeurs, mes cousins se retrouvent pour parler, ils ne veulent pas que je comprenne, ils parlent à ça. Mon père a travaillé là-bas, ma maman a travaillé là-bas, mon oncle. Donc aujourd'hui, quand ça se passe comme ça, j'ai des parents qui ont la nationalité nigérienne qui disent mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'était pas comme ça. Donc je dis, il ne faudrait pas que les affaires politiques, c'est vrai que le Nigerien s'accroche à ce qui avait été dit. ils disent qu'à partir du Bénin, la France veut déstabiliser. Il faut arrêter ça. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les hommes politiques qui sont en train de surfer sur la situation, ce n'est pas bon. On ne se passe sur ça. Le chef de l'État n'a pas besoin d'écouter tous les champs de scie. Chacun prêche pour sa paroisse. Chacun prêche pour sa paroisse. Chacun pense qu'il est le meilleur conseiller dans cette histoire-là. Écoutez, moi, j'ai suivi l'honorable Salé. Mais au départ, il était d'accord avec le poutiste nigérien. Mais pourquoi Vlant aujourd'hui change de position ? Ça, comme ça, on ne vous respecte pas. On ne peut pas vous respecter. Il faut une certaine constance. Constance dans ce que vous dites. Initialement, vous avez soutenu le poutiste nigérien. Mais aujourd'hui, vous trouvez que tous ceux qui viennent au Niger, c'est à peine 10% qui vont au Niger, le reste va ailleurs. Il fallait en tenir compte. Donc, je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont proposé leurs offices. Aujourd'hui, ça a dépassé le niveau. Parce qu'il ne faut pas laisser les hommes politiques continuer. Et moi, j'ai suivi des discours. Oui, vous en parliez. C'est ça qui me fait très mal. Il faut quand même, en situation de crise, il faut une communication de crise. Il ne faut pas se braquer. Ce n'est pas parce que les Nigériens se braquent que nous-mêmes, Béninois, on va se braquer. Et quand le fou prend ton tissu et que tu le pousses nu, de vous de qui est le plus fou, c'est toi parce que tu es nu. Donc, nous devons prendre de la hauteur dans cette situation-là. Je dis, le Niger, quand ils ont dit, écoutez, c'est la Chine qui a mis sur le Bénin, on va devenir notre peuple. Ils ont fait des démonstrations. Et ils sont dans un schéma. Nous devons connaître le schéma des Nigériens. On ne doit pas rentrer dans le schéma. Ils ont des comptes à régler. Ils ont des comptes à régler avec les États qui ont pris position contre les Poutis. Ils ont des comptes à régler avec la Cédia. Ne prenons pas le même couloir que ces gens-là. Le Bénin est un peu plus pacifique. Nous sommes obligés de collaborer. Tendons la main aux autres. Le Béninois, ça fait preuve d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui souffre, mais il y a des populations qui souffrent, qui ne peuvent plus faire les activités économiques. C'est compliqué. Ceux qui sont à la frontière, ils ne peuvent plus faire. Moi, j'ai écouté des commerçants nigériens qui sont dépassés. Mais quelle voix ils ont ? Espérons que les autorités nigériens les écoutent. La Chine a effectué WAPCO. Le responsable de WAPCO est venu au Bénin à discuter. Le Bénin a attendu sa position. Et je voudrais que la Chine continue. Mais ce qui me fait mal, c'est ça que j'ai dit aux gens, je ne comprends pas qu'il faut que l'autre vienne de loin pour venir nous réconcilier alors que nous sommes des frères. Ça veut dire quoi ? Dans chaque camp, il y a des jusqu'au boutiste, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, il y a des jusqu'au boutiste. Il faut que cela arrête. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise, chacun vient, chacun veut montrer au chef de l'État, Bénin, qu'il mettrai le dossier, qu'il a son soutien, on tient des discours. Non, ce n'est pas ça. On a dépassé l'étape des discours. Il faut faire du lobbying. Il y a des gens qui ont des relations au Niger, il y a des Nigeriens qui ont des relations ainsi. Il faut jouer sur ces fibres-là. J'ai entendu le président Soglo qui offre ses offices, j'ai entendu parler de Bouni Aï. Ils ne peuvent pas agir s'ils ne sont pas missionnés par l'État béninois. Nous sommes dans une république. Si tant est qu'ils veulent qu'on les aille en mission, il faut qu'ils se rapprochent du président de la République et qu'ils exposent la stratégie qu'ils veulent développer. Si le chef de l'État est convaincu, il va les missionner parce qu'il ne peut pas se rendre au Niger en tant qu'ancien président. Mais il faut qu'ils aient mandat de l'État, officiel de l'État, pour ne pas se faire berner. Alors, je vais le dire. Est-ce que vous entrevoyez un médiateur ou bien des médiateurs dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais une crise entre le Bénin et le Niger ? Oui, il faut forcément une médiation. Je préfère parler comme ça parce que lorsque je commence par réfléchir, c'est vrai, une médiation implique l'existence d'un médiateur. Mais lorsque je commence par parler de médiateur, j'ai des céphalées parce qu'on est dans une crise de personnalité. Vous avez des gens qui ont pris des positions, qui ont fait des déclarations, qui les disqualifient dans notre sociologie pour pouvoir jouer ce rôle, même si aujourd'hui, ils ont des capacités de le faire. Il va falloir donc que les dirigeants béninois et nigériens se disent, mais on fait table rase de certains de considérations, mais on regarde le parcours des gens pour leur confier cette mission. Quand vous prenez l'issue Force Oglow, oui, son parcours est tel que, et son âge, c'est tel que, oui, si on lui confie ça au nom du patriotisme, il pourrait le faire. La difficulté que nous avons, c'est la paternité de la victoire. D'accord. C'est-à-dire que celui qui va participer au dégel de la situation entre le Nizé, chacun va se réclamer la paternité de la victoire. C'est ça qui fait que... Alors que c'est une œuvre patriote. À qui reviendra... Oui, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est justement ça. L'homme politique, il va dire, ben, grâce à moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces hésitations. Il y a le gain politique par rapport à la résolution de la situation. Donc, il faut peut-être voir. Moi, je pense plus du côté des religieux. J'ai suivi un peu la déclaration de l'Union islamique du Bénin qui a dit, moi, je peux faire des démarches en direction de l'association Sœur du Niger. OK ? Il revient à mon état de les rencontrer pour qu'ils exposent la démarche qu'ils veulent mener pour réussir. Parce que le problème est tellement difficile que quand vous écoutez ceux qui sont les plus conseillers, vous savez, depuis qu'on a fermé la frontière, il y a des gens dont les activités sont ralenties. Tout à fait. Et pourtant, ils ont de la famille à nourrir. Ils ont des enfants à moyen de l'école. Ceux que nous voient entre les hommes politiques, ils sont bien lotis, ils s'en foutent. Mais c'est des populations frontalières qui en souffrent. Qui en souffrent. Donc, il va falloir qu'on se lève pour dire, bon, maintenant, chacun a qu'à avaler son égo. Nous sommes des voisins à vie. On ne peut pas se déplacer. Mais ce qui serait dangereux, c'est que l'Occident, que les PTF, les grands hommes viennent pour réconcilier leurs voisins. C'est vilain. J'aime bien votre idée de souveraineté africaine qui nous guiderait donc à régler les problèmes entre nous. Parce que celui qui va venir nous laisser écouter les PTF, ils ne viennent pas pour vous poser. Ça, c'est clair. Ils ne viennent pas pour vous poser. En voulant régler la crise entre vous, chacun va sauvegarder ça. C'est intéressant. Allez, Alfonso Moïsoude, on espère que le président Patrice Talon du retour de Brésil pourrait, comme vous le souhaitez, rencontrer les obédiences religieuses qui pourraient apporter donc une aide dans la résolution de cette crise. Et parlons justement du président Patrice Talon qui est allé au Brésil. Est-ce que vous pensez Julien Ketty que désormais Rio de Janeiro et Cotonou sont toujours en symbiose ? Bien, Rio de Janeiro et puis Cotonou ont été toujours en symbiose. Ils sont d'ailleurs condamnés à rester en symbiose parce que comme Haïti, le Brésil est un pays qui a des relations historiques, culturelles, émotionnelles voire culturelles qui leur impose un rapprochement. Alors lorsque le président Patrice Talon dans sa gouvernance, lui qui est extrêmement attaché à la recherche et au retour sur les traces de ses ancêtres, fait un voyage du genre, c'est au-delà d'un réchauffement, d'un geste de réchauffement de relations bilatérales entre deux pays. La preuve, la preuve, lorsque vous regardez son calendrier lorsqu'il va au Brésil, l'une des étapes importantes, c'est la vie où a vécu la mère du roi Guizot, vous savez ce que cela représente pour lui et pour le Bénin. Ensuite, le fait de repartir sur les traces des afro-descendants et déjà de prendre des décisions très bien qui va leur permettre de prendre la... Alors, ce n'est... J'ai vu quelqu'un m'interpeller pour dire mais attendez, vous pensez que les 12 millions de Béninans ont déjà su avoir de place, de quoi manger et tout, de faire Bénin ? Non, je leur ai dit, ceux dont il s'agit, ils ne sont pas de nécessité. Ceux dont il s'agit, ils ne montrent pas d'abri. Ils ont cette quête émotionnelle de retrouver le contact avec le cordon ombilical du point de vue culturel. Et quand un président le fait, ça peut à la longue, à moignée et long terme déboucher sur des avantages économiques. Quelqu'un, par exemple, qui a fait fortune au Brésil, qui sait qu'il a des origines béninoises, peut se dire je suis à l'aise, qu'est-ce que je fais pour la mémoire de mes ancêtres, je fais quelque chose en direction du Bénin. La preuve, au cours de ce voyage où il est avec une forte délégation, il y a le ministre d'État chargé des finances, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a des accords qui sont en train d'être signés. Le président Patrice Talon, dans sa conférence de presse conjointe avec le président Louis Gnassio, l'a reprécisé, il a parlé de cette loi, Alphonse Moïssouli, qui ouvre le chemin de nationalité aux Afro-descendants. Pour moi, ça, c'est secondaire. Je vous dis que c'est secondaire. Qu'est-ce qui est principal ? J'ai été intéressé par deux accords. L'accord sur la coopération agricole. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, culture, vodou, je mets ça de côté d'abord. La coopération agricole qui vous souvient que récemment, avec la crise du maïs, on a des difficultés. Donc, la coopération agricole avec le Brésil, ça permet quand même de diversifier les produits agricoles au Bénin. Et le deuxième élément qui m'intéresse, c'est les accords sur le transport. Vous allez voir les grands bus made in Brazil. Quand nous étions sur le campus, les grands bus et aujourd'hui, nous avons des difficultés de transport en commun. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des problèmes de mobilité à Cotonou. Moi, je dis, je parle de ce qui intéresse la majorité des Béninois. D'accord. La coopération agricole, ça intéresse la majorité des Béninois. Le transport, parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de locomotion. Les petits bus qui nous font des emmerdes dans la circulation, dans les grands pays. Les bouchons à couvrir. Donc, je dis, il faut que des hommes mais quand on va revenir au pays, nous avons des opérateurs agricoles. Écoutez, il ne faut pas seulement donner ça à qui l'on veut, mais il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont de l'expertise dans le domaine des transports qu'on appelle ceux à peu près. Désormais, nous avons des coopérations de transport avec le Brésil. si vous êtes intéressés, vous faites un dossier. La même chose pour l'agriculture. Et ça, ça va profiter. Donc, quand moi, j'ai lu un peu, j'ai dit, les deux là, ça m'a fait chaud que j'ai dit, une fois, ça apportera quelque chose. Mais oui, parce que le transport, c'est très important. Vous voyez, il y a beaucoup de Béninois qui ne vivent plus à Cotonou. Ils ont construit loin de Cotonou parce que là-bas, ils ont la paix. Il faut désormais de grands bus pour rallier cette ville-là à Cotonou parce que la majorité vient travailler à Cotonou. Et c'est une grosse misère. Donc, je dis, même avec votre voiture aujourd'hui, de faire Cotonou, Calavie, Secoux et autres-là. J'ai vécu à Dakar, c'est comme ça. On n'a pas besoin de déplacer sa voiture. On vient de loin, on prend les grands bus, on vient à l'heure. Donc, moi, j'encourage ces deux projets-là, la coopération sur le transport et la coopération agricole et qu'on donne la possibilité à tous les sachants béninois qui ont déjà de l'expérience, de l'expertise de les associer pour dire ça, le reste, mais c'est gérable. D'accord. Alors, symbiose entre Rio de Janeiro et Cotonou, désormais, on peut nourrir l'espoir, donc, de voir un certain nombre de projets se réaliser au détour de cette visite d'État effectuée par le président Patrice Talon. Et ça va être pour le bonheur des Béninois et certainement, c'est à la quête du bonheur que certains de nos compatriotes sont morts dans l'océan au large de la Tunisie. Moi, je suis très triste révolté à la fois, je croyais naïvement, j'avoue ma naïveté dans cette croyance-là, je croyais que les Béninois n'étaient pas, je ne veux pas stigmatiser les jeunesses de certains pays sous la sous-région, mais je croyais que les Béninois n'étaient pas candidats à l'immigration clandestine. Ils n'étaient pas autant, pour être raisonnable, ils n'étaient pas autant candidats à l'immigration clandestine, pas ces voix-là. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étudie la psychologie du Béninois, il n'y a qu'à observer leur capacité limitée à prendre un certain nombre de risques à l'intérieur du pays pour constater que ça doit être compliqué, pour imaginer que ça doit être compliqué pour eux de faire ça. Mais lorsque les drames comme celui-là surviennent, c'est extrêmement douloureux. Et là, selon les informations que nous avons glanées de pas et d'autres, on apprend que les dépouilles de ces compatriotes seront au pays autour, je crois, le 28 mai. C'est tout. Voilà. Alors, donc, j'apprécie déjà la promptitude avec laquelle le gouvernement du Béninois s'est intéressé à la question pour donc apatrier ceux qui sont encore en vie et qui veulent bien se retirer de cette aventure-là. Ça me fait mal, d'autant plus que je suis d'un milieu lacustre. Je sais ce que c'est que de voir quelqu'un mourir dans des eaux. C'est-à-dire que c'est une mort difficile, c'est infroyable. Maintenant, au-delà de tout ça, lorsqu'on sort des émotions, il faut aller faire la vraie question. Même être fier des efforts que nos dirigeants font ne nous empêche pas de constater que, comme pour la plupart des pays africains, se pose la question de comment nous développons des projets qui permettent aux jeunes de trouver que l'Eldorado c'est encore ici. Excusez-moi 30 secondes. Oui, oui, allez-y. Et vous avez, j'ai vu beaucoup de régimes par ici. Presque tous les régimes depuis Kérykou dire la vallée de l'Oemé. C'est une richesse mondiale. Après le délai. produit du riz. Mais malheureusement, rien n'est fait encore. Jamais ça n'a guédé. Il est en train de se réjouir, Moïse, de ce que, dans le déplacement du chef de l'État au Brésil, que ce qui l'intéresse se réjouit de ce qu'il y a des accords agricoles. Il faudra les orienter les gens de l'autre côté. Un jeune, jusqu'au moment où vous changez sa mentalité et qu'il va à la terre avec tout le modernisme qui accompagne ça aujourd'hui, dès qu'il a la sécurité alimentaire, dès qu'il est à l'abri d'un certain nombre de besoins. Mais attendez, il développe une grande capacité de réflexion. On vous aura compris. Alphonse Moïse, vous avez dit, des Béninois ont sombré dans la mer au large des côtes tunisiennes. Ça, on l'a constaté, mais il semble qu'il y a eu comme une indifférence au pays. D'abord, je voudrais saluer l'âme de ceux qui sont décédés. Vous savez, parfois, je dis des choses mais on ne me comprend pas. Je dis, combien de me dire qu'on me dise quel est le ratio entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois supprimés. Vous pensez qu'un jeune serait fier à 35 ans d'être chez ses parents en train de tendre encore la main alors qu'il a une formation mais aucune ouverture ne s'offre à lui. C'est ça la réalité. À un moment donné, on a envie de s'assumer parce que tu vis chez ton père, tu es limité dans tes actions. Ton papa te dit, je ferme mon portail à 22 heures, à 33 ans, il te dit qu'on ferme le portail à 23 heures. Tu es obligé d'être sage pour qu'on te donne à manger. Tu sors, tu vas à la recherche de l'emploi, tu ne le trouves pas. On te dit, écoutez, ces jeunes qui sont allés, ils ont dû vendre des choses pour entreprendre l'aventure parce qu'ils disent, ok, ton champion est allé, ça réussit, je prends le risque. Moi, je ne savais même pas quand je suis allé arriver au Bélin. J'ai vu ça dans d'autres pays, je suis ça à la télé. Ça veut dire quoi ? On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que si les gens sont heureux chez eux, ils ne devront pas chez le voisin. Ils ne devront pas chez le voisin. Donc, ça pose un problème d'emploi, un problème d'épanouissement. Quand je dis emploi, ce n'est pas forcément se mettre en cravate pour aller au travail. Est-ce que les gens ont des opportunités ? Est-ce que, certains m'ont dit, écoutez, on a des opportunités, mais si vous n'avez pas de parrain, aucune ouverture ne s'offre à vous. Et quand ça se passe comme ça, il faudrait que ce qui est arrivé nous serve de le sang. Qu'on laisse la politique, on parle de développement. Parce que si des bras valides vont se donner, moi, j'ai dit, ça, c'est du suicide. Parce qu'ils sont dépassés. Ils veulent montrer à leurs parents de quoi ils sont capables. Ils veulent se réaliser, mais dans leur pays, ils n'ont pas la possibilité de se réaliser. On leur a dit, écoutez, c'est bien organisé parce que ce n'est pas gratuit. Il faut mobiliser de l'argent. C'est toute une filière. C'est toute une filière. Des passeurs. Des passeurs, c'est des gens qui ont sacrifié. Peut-être que parmi eux, c'est le soutien de leurs parents. On a dû vendre une, deux, trois parcelles pour que l'enfant aille se réaliser et qu'arriver là-bas, il va s'installer. Ses jeunes frères à tous deux rôles vont aller là-bas. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que chez soi, on n'est pas heureux. Vous allez voir des gens, écoutez, à 45 ans qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la maison de leur papa, qui vivent au détriment de leurs parents. Ça pose un problème. Donc, je voudrais qu'on ne rejette pas la pièce, soit Y, mais qu'on s'assaye pour dire qu'il faut revoir les stratégies par rapport à la création d'emplois. Il faut revoir les stratégies par rapport à l'épanouissement de la jeunesse. Si tu es heureux chez toi, pourquoi tu iras manger chez le voisin ? Parce que chez toi, si ta mère prépare bien, tu manges bien. Donc, il faut que on s'assaye, qu'on tire le son de ce qui se passe. Les parents souffrent parce que perdre un enfant, ce n'est pas humain, ça fait. Encore que, peut-être, papa avait deux parcelles et dit, bon, je vends les deux. Toi, tu vas en Europe dans l'espoir de réussir deux ans, trois ans, tu vas m'envoyer de l'argent, je vais racheter mes deux parcelles que j'ai vendues pour que tu dérives. Il perd tout aujourd'hui. Et là, il devient davantage révolté. Donc, il va falloir que l'État béninois, toutes les structures, les ONG, se pensent sur ce qu'il faut faire. Il faut, il faut donner la possibilité aux jeunes de croire encore que dans leur pays, ils peuvent être heureux. Eh oui, dans son pays, il est possible d'être heureux si l'on se donne la main, si l'on fait en sorte que toutes les opportunités soient égales pour chacun de nous, eh bien, on espère que ça va arriver un de ces quatre et que tous ces soucis seront conjugués au passé. Mais celui qui a un souci actuellement, lui, il est en Israël. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. Interactu Alphonse Mouissoulet, Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Copédale internationale. On n'est jamais éternellement puissant. On n'est jamais éternellement puissant. Et chacun doit payer pour ses péchés. Il faut qu'on l'écoute, il faut qu'il situe sa responsabilité dans ce qu'on lui reproche. Parce que c'est vrai qu'on lui reproche des choses, mais ce n'est pas évident que sa responsabilité soit engagée si on l'interpelle et puis qu'il n'est pas impliqué. Bon, on va le libérer. On a vu des gens qui sont allés à la coupe pénale, qui ont fait des années. Laurent Bagot, il est revenu chez lui. Donc, qu'il se mette à la disposition. Moi, j'étais à sa place. OK, je me mets à la disposition de la justice. Parce que s'il sort sans être condamné, il va sortir grandir. Maintenant, s'il a des choses à se reprocher, bien qu'il complique la situation. Il faut bien que les juges de la CPI donc puissent suivre le procureur. Ensuite, que les 124 pays membres de partis à la CPI puissent chacun accepter, exécuter, même si le mandat a été décerné. la CPI n'a aucune police, aucune force. Elle n'a de force de frappe que la volonté de chacun de ces pays-là d'arrêter celui contre qui le mandat d'arrêt a été lancé. Regardez la position des États-Unis dans cette question qui dit, mais non, on ne peut pas lancer ce mandat d'arrêt contre Netanyahou avec son ministre de la Défense et tous ceux qui sont responsables. Et la CPI, moi, je pense, mon intime conviction, c'est que la CPI est dans une certaine théâtralisation de son action pour ne pas perdre la face complètement, pour qu'on ne pose pas la problématique de l'utilité de son existence. Parce que, comme pour distribuer les cartes, la CPI se permet pendant que le procureur dit on va lancer un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien, son ministre de la Défense et les autres, eh bien, ils disent, bon, je vise aussi trois responsables du Hamas et puis les États-Unis qui sortent. Les États-Unis qui ne sont même pas, c'est-à-dire que la CPI ne peut même pas de droit lancer un mandat d'arrêt contre un seul citoyen simple américain qui dit qu'on confond le bourreau à la victime. Non, mais je pense qu'il y a un bon spectacle honteux qui se fait. Non, ça ne se fera pas. C'est une question de puissance. Et puis, Benjamin Netanyahou a bien d'autres choses à faire parce que quand on va l'interpeller, quand on va l'arrêter, qui va continuer à être le chef de guerre véritable dans ce qui se fait entre la Palestine et l'Israël ? On comprend votre position. Je l'ai en critique. C'est aux Africains de comprendre qu'il y a un théâtre qui se fait pour dire s'il n'y a pas que vous qu'on interpelle. Allez, on verra bien. Je vois Moïse Oudé qui voudrait placer une réaction. Mais on va laisser la CPI régler ses problèmes. Et on revient en Afrique avec la RDC où le président Tisekedi a eu des sujets froides. À votre avis, qui veut la peau de Tisekedi ? Mais Tisekedi n'a pas raté Kagame. Tisekedi avait accusé vertement le Rouen. Comme le dirait l'autre, vertement et ouvertement. Donc, et puis, bon, vous savez, M24, on en a dit. M23. M23, pardon. C'est-à-dire qu'autour de la RDC, il y a des rébellions qui se créent pour piller, pour piller ce pays-là. Et il y a quelqu'un qui est responsable. Vous savez, les Congolais avaient reproché à Macron d'être venus au Rwanda parce qu'ils disent, mais vous passez par ce pays-là pour nous piller. Et Tisekedi, tout le temps, il n'a pas pu gérer le pouvoir. Il a passé tout le temps à régler les histoires de rébellion. Je dis, moi, ce qui m'a un peu surpris, ils sont allés jusqu'à aller au bureau de son bureau. Attention, ça veut dire que quelque part au niveau de la sécurité, il y a des failles. La voie était très, 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 très ouverte. Il faut déjà qu'on fasse attention. Le Congo est victime de sa richesse. Tout le monde vient se ravitailler en griffes au Congo. Il faut que cette région-là, la région de l'Arc, il faut qu'on s'entende pour qu'il y ait le calme. Parce que tout le monde vient se ravitailler, les ressources minières, minières agriques, attirent les rébellions. Ce n'est plus l'affaire politique, il faut que la sécurité s'entende. Depuis Momboutou, j'ai dit, c'est honnête appelée à ne jamais avoir la paix. Parce que, qu'ils vous souviennent, Kabila utilisait les ressources minières pour combattre et qu'on appelle Momboutou. Après, la même chose lui est arrivée, on a utilisé aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que Tisséky dit ne soit pas président. D'abord, après son élection, beaucoup ont contesté sa victoire. Donc, c'était évident qu'on lui fasse un coup. Peut-être que c'est un coup d'essai, qu'il fasse attention que désormais, les gens peuvent revenir. Parce que, accuser vertement ou ouvertement quelqu'un d'être un déstabilisateur, il va vous prouver qu'il peut vous le faire. je voudrais... Après, rien ne nous dit non plus que le coup serait venu. Oui, quand on parle de M23, vous voyez toute l'histoire qu'il y a autour, on dit que c'est des nationaux venus du voisin. Donc, il faut... On appelle le nom, carrément. Donc, il faut qu'on fasse attention. Je dis, qui est-ce qui peut régler ce problème ? Tant qu'il y aura des ressources en RDC, il n'y aura pas la paix autour des frontières de la RDC. Alors, Jules Léon-Ketty, que doivent faire les Congolais pour protéger leur président et leur pays ? Non, les Congolais ont besoin simplement, chacun, d'être responsable, du président jusqu'au dernier citoyen. Il faut qu'il se sache africain et qu'il faut qu'il sache qu'il se rappelle qu'on leur rediffuse l'intégralité du discours du roi Léopold, le roi belge Léopold II, quand il envoyait les premiers missionnaires sur les côtes africaines, c'est par là-bas que ça a été envoyé. On ne fera pas le débat de l'utilisation qui a été faite de la religion pour aller piller les ressources. C'est pour dire que le malheur, c'est encore le bonheur que Dieu leur a donné. Mais je ne suis pas de l'avis d'Alphonse qui dit que tant qu'il y aura ces ressources, il n'y aura un problème. C'est à quoi que vous demandez, vous plaidiez, vous plaidez pour que Dieu reprenne son plan pour ce pays, pour l'Afrique, pour retirer ces richesses à l'Afrique. Non. Ce qu'il y a lieu de faire, quand vous prenez ce qui s'est passé là, on veut faire, le chef d'état-major général des armées congolaises dit qu'il y a eu tentative de coup d'État et qu'on a déjoué. On parle du président de la République. Le premier... Et que des acteurs se soient retrouvés dans son bureau, c'est quand même grave. La première cible a été d'abord la résidence de Vital Kamere qui visait la présidente de l'Assemblée nationale qui est en accord avec Tisekedi. Les guéguerres politiques et politiciennes entre les partisans de Vital Kamere qui n'excluent pas un règlement de compte de certains partisans de Tisekedi sont là pour expliquer que le mal c'est d'abord nous. mais pour régler la question de sécurité Tisekedi était allé jusqu'à faire alliance avec un certain Jean-Pierre Bemba. Vous savez son histoire. Un chef de guerre. Comment se fait-il qu'avec un accord du genre Jean-Pierre Bemba ne puisse pas apporter son expertise de chef de guerre pour empêcher qu'il y ait M23, qu'il y ait d'autres incursions alors qu'il n'a fonctionné que de cette manière. Ça veut dire quoi ? Les Africains entre nous-mêmes le jour on va s'entendre pour fédérer nos efforts et savoir que nous pouvons diviser sur certaines choses mais que ce qui nous divise doit être plus faible que ce qui nous unit et que l'ennemi qui vient du dehors parce qu'à la fin c'est là seulement je suis d'accord avec vous c'est que l'ennemi c'est même pas le Rwanda même le Rwanda qu'on est en train de dire même si Paul Kagame en avait pour quelque chose dans les incursions du M23 sur le territoire congolais et bien les ressources qui sont pillées ne profitent pas directement à Paul Kagame et au Rwanda c'est pour l'Occident ça veut dire que si les Africains s'entendent très bien ils vont pouvoir résister à cette situation et d'ailleurs parmi le cerveau du coup de la tentative la dite tentative de coup d'état c'est pas un américain c'est pas un français c'est un congolais je l'ai enquêté c'est un congolais le temps commence par vous j'ai l'impression que les congos quand je vois ce qui se passe ça m'a pensé l'issouba quand l'issouba était pour voir c'était comme ça que les milices ont été créées on prend l'argent du pétrole on arme des milices pour venir déstabiliser et c'est la même chose parce que quand vous voyez la plupart des milliardaires congolais c'est des gens qui exploitent les ressources du pays donc il va falloir qu'on fasse attention c'est vrai ceux qui viennent ceux qui exploiter ça ne va ça ne c'est pas en Afrique ça ne profite pas tout de suite aux Africains mais dans tous les pays où il y a les ressources ça n'en a pas profité aux autochtones donc il va falloir que les Africains se mettent ensemble et que bon parce que le problème c'est on l'a dit toujours c'est affaire d'intérêt il faut réussir à faire l'unité au niveau des Africains est-ce que vous je vais vous donner une idée est-ce que vous ne voyez pas qu'en 24 heures si les dirigeants médinois les dirigeants nigériens pour parler de ce qui est plus proche de nous décident de dire on s'entend ils iront jusqu'à trouver une solution pour exploiter le pétrole nigérien ensemble sans avoir besoin de la Chine qui va en prendre on va aborder la dernière marche mesdames, messieurs c'est les potins de la toile la rubrique que vous aimez bien et comme nous l'avons démarré depuis que nous avons pris l'arrêt de cette émission pour laisser les naïcs souffler un tout petit peu les naïcs que vous allez recevoir vous allez retrouver dans certainement le prochain numéro de votre émission voici la place faite à la caricature de presse on en voit le premier alors là voici c'est avec le déchardé du jeudi code secret discussion entre un homme et son épouse il dit mais madame une femme qui a un code sur son téléphone est infidèle et la femme de répondre et toi alors et donc l'un et l'autre s'accuse et là la discussion est très chaude comme vous le voyez photo de mariage en fond de toile et puis une fois ci problème Alphonse Moïssoude est-ce qu'il faut coder le téléphone ou pas les deux personnages qui a raison parmi à chacun son téléphone à chacun son téléphone on a dit téléphone portable c'est pas un téléphone fixe que tout le monde doit utiliser à chacun son téléphone c'est tout le monde des conjoints non vous savez vous savez parfois les gens mettent les codes c'est pour la sécurité de la famille parce que quand vous fouillez dans le téléphone de votre épouse il y a que il y a des spécialistes il y a des coureurs de jupons invétérés qui peuvent tout le temps envoyer des messages à votre épouse si vous ne vous maîtrisez pas dès que vous tombez sur un de ces messages il faut piquer une queue de jalousie j'ai déjà vu quelque part à papa ou une femme ayant trouvé des messages sur le téléphone de son mari il y a enfoncé le couteau dans le cou et puis bon moi ça en est suivi c'est comme ça le téléphone portable est personnel et personnalisé ne cherchez même pas à savoir qui appelle votre épouse qui appelle votre mari ça vous assure une certaine sécurité une certaine stabilité votre relation est basée sur la confiance c'est tout vous êtes d'accord avec ça je suis farouchement et frontalement contre cette assertion cette manière de voir les choses et j'ai envie de vous dire quelque chose et ça c'est c'est pourquoi j'ai souvent répété à qui veut l'entendre que je suis fier d'être né et grandi dans un village avant de connaître les affres de Coutou que je veux vous dire si tant est que les relations entre un homme et une femme sont basées sur la confiance et tant est que cette femme qui est dans votre chambre a été préparée pour le mariage et vous également vous n'auriez jamais eu une femme qui enfoncerait un couteau dans la gorge de son mari parce qu'elle aurait découvert des messages ça m'appelle la jalousie non attendez on a pris beaucoup de temps malheureusement aller dans un mariage c'est également la capacité de gérer les jalousies la jalousie qui est quelque chose de nécessaire ça c'est le bien non qui est un mal nécessaire mais le téléphone pendant qu'il n'existait pas quand vous dites que votre moi je vais vous dire une chose ça peut vous paraître code sur le téléphone ou pas non 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 pas de code dans le téléphone de mon épouse ni de votre non non attendez d'accord mon épouse je vais le dire frontalement qu'on m'entende bien j'ai accès au téléphone de mon épouse je ne gendarme pas mon épouse pour regarder son téléphone d'accord quand elle veut prendre mon téléphone si elle veut mais pas dans l'intention de je veux voir si tu parles avec des femmes vous ne ressourez jamais quand la mauvaise intention viendra non mais écoutez si je découvre quelque chose si ça nécessite qu'on se sépare on le fait allez bon justement parlant de séparation ça ne va pas être comme Alain Léon ça va simplement mesdames et messieurs le moment pour nous donc de prendre congé de vous on se sépare pour le compte de ce numéro de votre émission Club Médiacet merci de nous avoir suivis bonsoir chez vous et à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !